On se rapproche de la fin d'année 2019 et je me suis dit que c'est le moment de regarder dans le rétroviseur et de regarder qu'est-ce qu'on a fait en 2019 comme meilleur moment sport. Et aujourd'hui, je vous en présente 12. Et salut à qui le sait, c'est Samy pour Après G-Sport News. J'espère que vous avez fait. Aujourd'hui, je vous présente mes 12 moments sport 2019. Les 12 moments qui m'ont le plus marqué, c'est les 12 moments que j'ai regardé. Alors si j'en ai manqué, n'oubliez pas de me le dire. Et surtout, 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 c'est de 12 à 1, mais c'est pas du tout un classement. Je les ai pas ordonnés, il n'y en a pas un que je préfère par rapport à l'autre. C'est, voilà, c'est les 12 que je présente comme ça. Si j'en ai oublié un, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires, n'oublie pas de mettre ton pouce bleu et on est parti. On commence en numéro 12 et je devais forcément faire un clin d'œil à mes Cowboys qui sont l'équipe que je déteste le plus en NFL. Les Eagles ont battu les Cowboys hier soir. Et pour moi, ça rentre dans le top 12 des meilleurs moments de sport cette année. Les Eagles ont gagné à la maison 17 à 9 avec Lane Johnson, Alshon Jeffrey, Jordan Howard, Deshaun Jackson, Nelson Aguilar, tous blessés. Zach Hurd se blesse pendant le match. Doug Prescott était censé être un MVP pendant cette saison selon les fans de Cowboys. Avec une des attaques qui a marqué le plus de points dans la saison NFL, Dallas est stoppé et ne marque que 3 coups de pied et 0 touchdown. Et les Eagles ont sortant tant bien que mal avec une victoire, ça rentre dans mon top 12. Et en tant que représentant non officiel des Eagles de Philadelphie, je tiens à vous dire de rien les fans de NFL. Parce que grâce à nous, vous n'aurez sûrement plus à entendre les fans des Cowboys jusqu'à la saison prochaine. Numéro 11, on parle encore de Dallas, c'est Dirk qui fait son dernier match à Dallas. Alors c'était une soirée chargée en émotions. Dirk Nowitzki a eu du mal à cacher ses émotions. Il était blessé, ça s'est vu pendant toute l'année en NBA. Une dernière fois, Dirk Nowitzki, le numéro 41, a mis le feu à Dallas. Il a été très très à droit et finit avec 30 points, 8 rebonds. Et de l'autre côté, on avait un Jamal Crawford qui a inscrit 50 points. Alors on ne sait pas si c'était un des derniers matchs de Jamal Crawford parce qu'il cherche encore du taf. Mais de son côté, Dirk Nowitzki finit avec une super performance. Il a dépassé Will Chamberlain dans le classement des scoreurs en NBA. Pas ce soir-là, mais c'était déjà très important de le faire pendant la saison. Et on disait vraiment au revoir à une ère de la NBA avec Dirk qui s'en va. Et Dirk en particulier, c'est un des seuls joueurs NBA qui a vraiment été apprécié par toute la ligue. Il n'y a pas vraiment quelqu'un dans la ligue qui n'apprécie pas Dirk. Numéro 10, on sort de la NFL et de la NBA et on va en golf. Tiger Woods gagne les Masters en 2019. Alors je ne suis pas fan de golf, mais je suis fan de bonnes histoires. Et Tiger Woods, à 43 ans, revient mentalement, physiquement et socialement de très très loin. Des années 2015 à 2018, Tiger Woods était au plus bas. Et depuis les années 2000, c'est lui qui, Tiger Woods, à lui tout seul, porte la popularité du sport qu'est le golf à l'international. Parce que quand Tiger Woods ne va pas bien, il n'y a que les experts du golf qui regardent le golf. Quand Tiger Woods domine son sport, le monde entier fait attention au golf. Et pour ça, je respecterais toujours Tiger Woods parce que quand tu te prends une gifle publiquement, ce n'est pas facile de se reconstruire, revenir sur le devant de la scène et vouloir revenir en compétition. Numéro 9, et ce souvenir, il fait mal en tant que fan des 76ers. Kawhi Leonard plante le shoot au Game 7 pour faire gagner les Raptors. Lors de ce Game 7 face aux 76ers, Kawhi Leonard inscrit 41 points. Il porte l'équipe des Raptors sur son dos. Il a seulement Serge Ibaka qui marque plus de 15 points dans son équipe. Et avec un des shoots les plus délicats à mettre en NBA, en plein élan, dans le coin, défendu par Joel Embiid, Kawhi Leonard inscrit ce 3 points de la victoire au Game 7. Un moment absolument historique pour la franchise de Toronto. Et pendant un moment au moins, Kawhi Leonard devient le meilleur joueur de la NBA. Il a assis un petit peu sa domination sur la NBA à ce moment-là et avec sa victoire face aux Warriors. Aujourd'hui, bien sûr, le débat existe toujours entre LeBron James, Yanis ou Kawhi Leonard en tant que meilleur joueur de la NBA. Mais pendant un moment au moins, Kawhi Leonard en 2019 a tenu cette couronne de meilleur joueur de basket. Numéro 8, et du coup, on va continuer avec les souvenirs qui font mal. Et là, on va parler des fans de la Nouvelle Orléans. L'interférence de passes contre les Rams. Alors forcément, les arbitres ont eu un impact sur plein de matchs en 2019. Et sur celui-là en particulier, les Saints sont aux portes du Super Bowl et sont aux portes du touchdown pour aller marquer face aux Rams de Los Angeles. Et ils jouent à domicile. Drew Brees envoie une passe et le receveur Lewis se fait frapper par Nickel, Robbie, Coleman. Alors que le ballon n'était clairement pas arrivé. C'est clairement une faute. Le monde entier voit que c'est une faute. Et avec trois arbitres dans le secteur, aucun mouchoir de pénalité est lancé. Et aucune faute n'est annoncée. La ville de la Nouvelle Orléans en souffre. Sean Payton est complètement en colère. Et Drew Brees est déçu et annonce publiquement qu'il faut penser à autre chose. Il faut passer vers l'avant comme un vrai leader qu'est Drew Brees. C'est un moment triste, mais c'est un des moments les plus importants de 2019 parce que ça a changé les règles au football américain. Ça a changé les façons d'évaluer l'arbitrage. Et du coup, je devais forcément l'inclure dans mon top 12. Numéro 7, Damien Lillard finit l'ère d'Oklahoma City. Portland au premier tour des playoffs est face à Oklahoma City et mène 3 à 1 au Game 5 à Portland. Damien Lillard tient le balance sur les dernières secondes. Les Blazers avaient un temps mort, mais décident de ne pas l'utiliser. Et Damien Lillard voit une ouverture, fait un sidestep devant Paul George et inscrit à trois points dévastateurs pour la franchise d'Oklahoma City. À ce moment-là, ce trois points résonne partout sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on ne sait pas, c'est la résonance dans le futur. Ce shoot était le dernier moment où on voyait Russell Westbrook porter un maillot d'Oklahoma City. Ce shoot, c'était le dernier moment où on voyait Paul George porter un maillot d'Oklahoma City. Peut-être qu'avec un shoot manqué et un peu de chance de la part d'Oklahoma City, il gagne cette série et il décide de garder ce noyau dur pendant encore une saison de plus. Et une saison de plus, c'est Paul George qui ne va jamais aux Clippers. Entre ce shoot et le shoot face aux Rockets quelques saisons d'avant, Damien Lillard a clairement construit sa légende à Portland. Et en particulier pendant l'année 2019, c'était un des meilleurs moments sportifs. Numéro 6, Zion Williamson explose sur le devant de la scène et il explose sa paire de chaussures. On a vu un paquet de moments dingues de Zion Williamson sur les réseaux sociaux, mais le moment qui a eu le plus d'impact dans les médias était le moment le plus attendu de la saison pendant le match Duke vs North Carolina. On avait Barack Obama qui était courtside pour ça, on s'attendait à un match épique et Zion Williamson ne finit même pas le premier quart temps. et c'était le moment le plus marquant de cette année pour Zion. Avec un défaut du parquet ou peut-être de la chaussure, on ne saura jamais, Zion Williamson casse sa chaussure, glisse et se fait une blessure. Il sort du match avant d'atteindre les 10 premières minutes et cette blessure remet absolument tout en cause dans le sport universitaire. On se demande si Zion, par sa corpulence, est plus pro n'a se blessé qu'un autre joueur. On se demande si c'est un défaut de fabrication de cette chaussure. C'était une chaussure Nike, c'était une chaussure d'un joueur NBA. Donc on parle de quelque chose d'extrêmement important pour l'image de marque de Nike. Ensuite, on se demande si ces joueurs universitaires qui sont bourrés de talents comme Zion Williamson, qui valent des millions pour la ligue universitaire, est-ce qu'il faut continuer à les laisser jouer gratuitement dans ce système ? On se demande aussi si Zion Williamson va revenir de cette blessure. Est-ce qu'il devrait revenir et encore jouer à Duke ou attendre la draft NBA ? Tellement de questions en si peu de temps de jeu, c'était un des moments marquants de l'année de basketball universitaire. On rentre dans le top 5, mais comme je vous ai dit, l'ordre n'est pas super important. Par contre, si j'ai oublié un moment, mettez-le dans les commentaires. Numéro 5, Kawhi Leonard fait attendre toute la NBA. Et décide de rejoindre les Clippers. Après avoir gagné le titre avec les Raptors, Kawhi Leonard mépose. Et personne ne l'entend. Il n'est dans aucun média. Et pendant tout l'été, il fait attendre le monde du basketball. Avec les Raptors, les Clippers et les Lakers comme favoris pour signer Kawhi Leonard, il manigance tranquillement, sans faire de bruit, son arrivée chez les Clippers. Il impose à l'organisation des Clippers de faire un échange pour aller chercher Paul George. Un échange qui a coûté beaucoup aux Clippers. Et Paul George et Kawhi Leonard sont deux stars qui arrivent à Los Angeles, mais pas chez les Lakers. En plus de ça, on voit Kawhi Leonard, qui a le plus de valeur sur le marché à ce moment-là, refuser de jouer avec LeBron James et Anthony Davis. J'adore cette décision de la part de Kawhi Leonard. Je pense que cette équipe des Clippers est très cohérente. et que sur une série de playoffs, ils sont très 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 durs à battre. Et j'ai vraiment envie de les voir face aux Lakers. Numéro 4, en parlant des Lakers, on va repartir un petit peu en arrière, pendant que les Lakers étaient un réel fiasco. Et les Lakers, en numéro 4, je mets le moment où Magic Johnson a décidé d'abandonner les Lakers publiquement. Après une année pas très facile pour Magic Johnson, la blessure de LeBron, manquer les playoffs, avoir un noyau dur de joueurs très jeunes avec qui ça fonctionne pas. Et surtout avec une incohérence de son rôle, on savait pas ce que Rob Pelinka, ce que Jeannie Buss et ce que Magic Johnson faisaient. Magic Johnson se pointe à l'entraînement des Lakers et devant quelques caméras des médias, annonce qu'il quitte les Lakers sans avoir prévenu Jeannie Buss, sans avoir prévu Rob Pelinka et sans même avoir prévenu LeBron James lui-même. Personnellement, j'ai adoré cette décision pour Magic Johnson. J'ai pas aimé la manière, mais j'ai aimé la décision. Pour moi, Magic Johnson n'est pas fait pour évaluer du talent et il n'est pas non plus fait pour diriger une équipe de basketball. Son job, c'est quand les Lakers ont besoin, c'est de mettre en relation les bonnes personnes. Parce que tout le monde veut être en relation avec Magic Johnson. Numéro 3, le dernier ballon de Rob Gronkowski. Avec un Super Bowl très moyen entre les Patriots et les Rams au niveau du show, on n'a pas vu beaucoup d'actions offensives, les Patriots sont en train de se diriger pour marquer le seul touchdown de cette rencontre. Et une dernière fois, Tom Brady a besoin de Rob Gronkowski. Rob Gronkowski avait un rôle très réduit pendant ces playoffs. Il était surtout une menace offensive au niveau du blocking et il permettait à ce jeu de course de se développer. Mais une dernière fois, Tom Brady avait besoin d'un catch de la part de Rob Gronkowski. Et blessé, ralenti comme il était, Rob Gronkowski attrape un ballon de plus d'une trentaine de yards face à trois Rams qui le défendaient. Il s'arrête à un yard du touchdown, mais c'est comme s'il avait inscrit le touchdown lui-même. Un running back aura ses statistiques, mais ce n'est pas important. Le dernier catch de Rob Gronkowski pour les Patriots, c'est encore une fois où il sauve Tom Brady, où il aide son équipe et il fait l'impossible pour donner aux Patriots encore un trophée. Le deuxième moment le plus marquant de 2019 dans le monde du sport, c'est Andrew Luck qui prend sa retraite au milieu d'un match de pré-saison. Ça a été un moment chargé en émotions parce que rien n'a été contrôlé. La nouvelle de la décision d'Andrew Luck a été donnée aux médias sans vraiment savoir la source. Et Andrew Luck, bien sûr, comptait faire son annonce par lui-même, faire un communiqué de presse, mais il se retrouve à la fin d'un match de pré-saison, en pleurs parce qu'il ne contrôle rien. Il dit au revoir à sa carrière de football et il est là, en train de répondre aux médias et en train de dire au revoir à cette équipe des Colts. Les Colts qui, eux, avaient une superbe attaque, une belle ligne offensive pour le protéger, quelques receveurs, une défense qui progresse, il y avait tout pour penser qu'ils avaient une chance d'aller chercher ce Super Bowl. Les fans des Colts et les fans de toute la NFL ont été sous le choc parce qu'on a vraiment dit au revoir à un des meilleurs talents de tous les temps au poste de quarterback. Et le moment numéro 1, le moment le plus marquant de 2019, ça s'est écoulé sur plusieurs mois, c'est l'été et même le début de saison d'Antonio Brown. Alors Antonio Brown nous en a fait voir des vertes et des pas mûres et ça commence au Steelers où il n'est pas présent pour le dernier match de la saison régulière. Il demande ensuite à être échangé, les Raiders, l'équipe parfaite l'accueille avec un franchise player et un coach avec qui ça fonctionne. Il réussit même à négocier un nouveau contrat, il a 30 millions sur deux ans. Après, il vient en France et il va en cryogénie, thérapie, le truc où tu vas dans une chambre froide. Il n'utilise pas les chaussures qui sont conseillées, se gêne les pieds. Donc, il faut qu'il ait une opération, il ne peut pas se pointer au camp d'entraînement. Au camp d'entraînement, il ne peut pas s'entraîner à cause de ses pieds. Pendant ce temps, la NFL bannit son casque pour sa propre sécurité, pour la sécurité d'Antonio Brown. Il s'en plaint, il en fait un scandale, il porte plainte contre la NFL. Il essaye d'avoir son casque à lui. Donc, du coup, il ne vient toujours pas au camp d'entraînement. Il prend des amendes parce qu'il n'est pas présent au camp d'entraînement. Il n'est pas content des amendes que les Raiders lui ont données. Il s'en plaint sur les réseaux sociaux. Alors, ils essayent ensuite de régler cette affaire. Et quand on croit que toute l'histoire est passée sous le tapis, à trois jours d'être garanti 30 millions sur deux ans, Antonio Brown poste sur les réseaux sociaux une très belle vidéo demandant aux Raiders de le libérer. Et c'est ce que les Raiders font. Ils signent pendant quelques semaines aux Patriots, jouent un seul match, marquent un touchdown. À ce moment-là, on se dit que c'est bon, les Patriots, ils sont favoris au Super Bowl. Une accusation d'agression sexuelle ensuite. Antonio Brown n'a plus de job. Antonio Brown est libéré, il ne fait plus partie de l'équipe des Patriots. On l'entend sur les réseaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, mais pas sur le terrain. Mais on dirait qu'il a brûlé un peu toutes ses cartes pour retourner en NFL. On sait qu'il veut retourner en NFL, il est toujours très bien entraîné. On va voir si une équipe va lui donner une dernière chance l'année prochaine. Mais ce qui est bien avec Antonio Brown, c'est qu'on a des nouvelles chaque semaine, voire même chaque jour. En tout cas, l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. C'était les moments les plus marquants du monde du sport pour moi. C'est les moments auxquels j'ai assisté pendant cette saison. Je vous donne quelques-uns en extra. Il y a le moment où Donald Trump a accueilli l'équipe de Clemson après avoir gagné le titre national au football américain. Il les a accueillis. Et comme il y avait grève dans le gouvernement américain, il ne pouvait pas les accueillir avec un vrai buffet. Il leur a acheté du McDonald's. Il y a aussi quand Anthony Davis est arrivé chez les Lakers. En tout cas, l'équipe, n'oubliez pas de mettre vos moments qui vous ont le plus marqués dans les commentaires. Je lirai tout. Je vous répondrai à vous tous. Et pour tout le reste, on se retrouve demain, 20h, pour plus de NFL, plus de NBA. Il sera tout pour moi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501